Je crois que c'est pour une formation. C'est une formation très particulière. Malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas l'avantage de cette formation. Nous sommes ici pour discuter autour de l'herméneutique biblique. Commençons aujourd'hui pour finir, je crois, samedi. Donc, nous parlons de l'herméneutique biblique, comme cela a été annoncé dans les notes que nous avons reçues. Mais avant, justement, de rentrer dans la première introduction, donc l'introduction générale, je voudrais, n'est-ce pas, lire une version, une portion des écritures. Tous ceux qui sont derrière, là, venez devant, là. Et je voudrais qu'on soit attentifs, je serais très calme pour qu'on comprenne, on comprenne le fond, on comprenne le fond de la formation, parce que c'est une formation qui va nous poursuivre à vie. Surtout pour ceux qui sont appelés à prêcher la parole, pour ceux qui sont appelés au ministère de la parole, donc, pour tous ceux qui aspirent tout de même à parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, pour tous ceux qui aspirent, n'est-ce pas, être des biblistes. Je vais être vraiment calme et je vais lire un premier texte avec vous. Et je voudrais, n'est-ce pas, que chacun de nous soit très attentif à la lecture, justement, de ce texte. Plutôt que de le lire, je vais le commenter. Nous sommes dans l'acte chapitre 8, depuis le verset 26 jusqu'à 40. Alors, le livre des actes des apôtres nous raconte la rencontre supprénante entre l'évangéliste Philippe et un eunuque éthiopien. Il est dit que celui-ci est assis sur son char en train de lire le prophète Esaïe. Là, nous sommes dans l'acte chapitre 8, le verset 26 jusqu'à 40. Philippe est interpellé par le Seigneur et Philippe est déporté pour aller sur la zone géographique où se trouvaient les eunuques éthiopiens qui quittaient à Doré. Ils quittaient, n'est-ce pas, à Jérusalem à Doré. C'était justement une fête de pèlerinage, comme la Pentecôte, la Pâque, c'était des fêtes de pèlerinage. Et ils quittaient à Doré. Et la Bible nous dit qu'ils étaient en train de lire le prophète. Donc, quand on dit qu'ils lisaient le prophète, c'est qu'ils lisaient le rouleau du prophète Esaïe. Et il était dans Esaïe chapitre 53. Mais on nous apprend que les eunuques éthiopiens lisaient. Mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Et le verset 30 dit ceci. Lorsque Philippe arrive à l'endroit où se situait, où se trouvait les eunuques éthiopiens, il va lui poser une question. C'est celle-ci. « Comprends-tu ce que tu lis ? » « Comprends-tu ce que tu lis ? » Acte chapitre 8, le verset 30. Et l'éunuque éthiopien le répond par la négative. Mais en fait, il va dire qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Alors, pourquoi ne comprenaient-ils pas le texte biblique ? C'est là une des questions que nous nous posons avant de poser le sature. Ou n'est-ce pas le squelette de notre thématique. J'aimerais poser une première question. J'aimerais la poser. Pourquoi est-ce que les eunuques éthiopiens ne comprenaient-ils pas la lecture qu'ils faisaient ? Est-ce que c'était à cause des barrières de langue ? C'est un éthiopien. Est-ce que c'était à cause, n'est-ce pas, de la distance culturelle ? Ou simplement à cause de la difficulté du texte d'Ésaïe 53 ? Ou peut-être était-ce parce qu'il lui manquait l'éclairage du Saint-Esprit ? Voici quelques questions, n'est-ce pas, qui vont scanner notre réflexion. Je voudrais qu'on reste d'abord là, avant de rentrer même dans l'introduction générale, n'est-ce pas, de l'herménotique. Nous allons être brefs aujourd'hui, c'est le premier jour. Alors, il faut rappeler que, quelles qu'en soient les raisons, les eunuques éthiopiens ne comprenaient pas, n'est-ce pas, le texte d'Ésaïe 53 qui était sous ses yeux. La Bible dit qu'il quittait à Doré, mais il lisait le prophète Ésaïe au chapitre 53, mais il ne comprenait pas. Et il semble qu'il avait donc besoin d'explications. N'est-ce pas, Philippe va alors lui expliquer le passage d'Ésaïe 53 en l'interprétant la lumière, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle ou des Écritures. Philippe va lui dire que le prophète Ésaïe, dans le chapitre 53, était en train de prophétiser sur la personne du Messie. Mais l'éunuque ne comprenait pas ce texte qu'il lisait, avec assez d'attention. Frères et sœurs, cette introduction devrait nous interpeller. Comprends-tu ce que tu lis ? L'éunuque a dit, non, je ne comprends pas ce que je lis. Le tout n'est pas donc de lire. Et il avait, pas la Bible, oui, il avait la Bible, mais la version hébraïque de la Bible, il avait la Torah avec lui. Donc, de Genèse jusqu'à Malachie. Et il ne comprenait pas. Et l'homme de Dieu, Philippe, va donc expliquer à l'éunuque ce que disait la portion des Écritures d'Ésaïe. Et la Bible appelle l'éunuque éthiopien l'adorateur. Il quittait d'ailleurs adoré. Donc, comme beaucoup aussi, comme nous, beaucoup parmi nous, nous avons des manuels bibliques avec nous, nous lisons. Nous lisons. Et c'est qu'il se passe. La grâce pour l'éunuque éthiopien, c'est que Dieu a mis sur son chemin un éclaireur, quelqu'un pour venir, n'est-ce pas ? Lui donner de l'aide, de sorte qu'il comprenne ce qu'il lisait. Et à un moment donné, il se disait que le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 53, parlait de lui-même. Mais il était buté, non pas au niveau de la lecture, mais au niveau, non seulement de l'exigèse, n'est-ce pas ? Du sens du texte qu'il lisait, mais aussi, n'est-ce pas, de la traduction et de l'interprétation. Et quand je lis cette histoire, je comprends que, en vérité, frères et sœurs, hommes de Dieu, nous avons, nous avons, et d'ailleurs, vous allez constater que, nous avons très souvent pris les textes, aussi comme l'éunuque éthiopien, sans parfois les comprendre. Et nous nous sommes servis des sœurs derniers, parfois, dans nos prédications, dans l'exhortation à la maison, ou pour nos fins à nous. C'est pourquoi, je crois que, il est très important, n'est-ce pas, que l'Église, dans son entièreté, et que les pasteurs, les anciens, soient davantage, n'est-ce pas, informés sur la notion de leur ménétique. Je vais prendre Daniel chapitre 9, avant de chuter, dans le vif du sujet. Pardon, Daniel chapitre 7. Dans le dernier chapitre 7, on nous parle, n'est-ce pas, de la prophétie des quatre bêtes, des quatre animaux. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte, homme et femme de Dieu. Dans la vision de Daniel, il va voir quatre bêtes, quatre animaux. Il dit, le premier avait l'aspect d'un lion avec des ailes. Je vais nous épargner de toutes formes de détails. C'est Daniel chapitre 7, vous verrez l'histoire. Le deuxième animal était un ours avec trois côtes, n'est-ce pas, trois côtes dans sa gueule. Le troisième animal était un léopard avec quatre têtes et quatre ailes. Et le quatrième animal était une bête terrible, effrayante et extrêmement forte, avec, n'est-ce pas, les dents de fer énormes qui mangent et broient et foulent aux pieds tout ce qui restait. Et il est dit d'après le récit que cette bête était différente des trois premières bêtes et elle portait dix cornes. Bref, je veux m'arrêter par ici. C'est des images. Alors, prendre ce texte, lire, voir l'ours, voir les léopards, voir le lion, signifie quoi ? Si nous ne sommes pas initiés à l'herménotique, nous pourrons penser qu'il s'agit en fait des animaux comme nous les avons vus d'après le récit. Dans Jus chapitre 9, nous avons les arbres qui marchent et qui parlent entre eux. Et si nous ne sommes pas initiés en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'art de traduire et d'interpréter les textes sacrés, nous allons nous planter, nous allons penser que Daniel a vu un lion, Daniel a vu un ours et un léopard. Et on va dire, bon, ce sont des animaux d'ordre naturel qu'il faut prendre au sens, au sens même littéral. Mais, beaucoup de théologiens s'accordent pour nous faire comprendre, n'est-ce pas, en faisant la traduction ou l'herménotique de ce passage de Daniel, ils nous font comprendre que, n'est-ce pas, le premier animal qu'on portait, ou c'était le symbole, n'est-ce pas, de l'empire de Babylone. Ils vont nous faire comprendre que le deuxième animal, c'était justement, il renvoyait à l'empire, mais de Perse. Et le troisième, c'était les Grecs, avant de terminer justement avec l'empire romain. Pourtant, ce sont des animaux qui ont été vus dans la vision de Daniel, mais leur sens était autre. D'où, n'est-ce pas, l'importance de faire ou de réfléchir sur la question, n'est-ce pas, de l'herménotique. Avant, je vais aussi lire un texte, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul, titre, chapitre premier, le verset 14. L'apôtre Paul recommande au pasteur Tite de veiller à ceux que les fidèles ne s'attachent pas à des spéculations juives et à des commandements provenant d'hommes qui sont détournés de la vérité. Titre, chapitre premier, le verset 14. Malheureusement, frères et sœurs, l'histoire de l'Église montre que certaines traditions chrétiennes ont été influencées par les méthodes d'interprétation judaïques. Et personne d'entre nous ne peut s'approcher de la Bible comme étant une table rasa ou une ardoise vide. Chacun de nous s'approche avec des préjugés ou avec quelques suppositions, quelques présupposés, quelques connaissances déjà enfouies. Il suffit de prendre ici un texte que nous connaissons tous. Vous verrez que votre manière de l'aborder est très différente de celle, n'est-ce pas, d'un profane. Nous abordons les Écritures avec des présupposés ou des préjugés, ce que nous savons déjà. Et très souvent, c'est un des obstacles auxquels nous faisons face. Et nous parlons donc de l'horménotique. Pourquoi ? Pour éviter de faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Quelqu'un a pris le texte qui dit « Tu suceras les mamelles du roi » et il est venu l'appliquer dans l'église et les jeunes sœurs, le pasteur, il a interprété ce texte, il a dit « C'est lui le roi » et les jeunes sœurs doivent sucer ses saints. Vous voyez les problèmes de l'interprétation ? J'ai écouté une parenthèse, une interprète au village. Le prédicateur dit « Jésus a marché sur les eaux de la mer. » Et la maman qui était très ailée et très fougueuse, n'est-ce pas, va dire « Jésus a marché sur les eaux seulement de sa maman, de sa mère. » Et bon, ceux qui avaient lu comprenaient le problème. Il va confondre les eaux, donc l'eau-là, avec les eaux seulement. Elle va confondre. Elle va confondre la mer qui est en étendue d'eau avec la maman, qui donne naissance. Un prophète a dit qu'il n'est pas bon d'aller, un homme de Dieu l'a dit, d'aller chez un homme de Dieu, un prophète, les mains vides. Une action ponctuelle qui était pour lui, n'est-ce pas, une révélation qu'il avait reçue, personnellement. Et il n'en a pas fait une doctrine. Et les pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, ont interprété et ils en ont fait une doctrine. Du coup, il semble qu'il est quasiment mal de venir chez l'homme de Dieu, les mains vides. Ce sont des problèmes d'herménotique, donc des problèmes d'interprétation, des traductions. C'est pourquoi je crois qu'il n'est pas illusoire qu'ensemble, on réfléchisse sur ce que c'est, n'est-ce pas, l'horménotique, son importance. Et au fur et à mesure, je crois que nous allons terminer à 18h par là, 18h30. Mais avant de partir, chaque jour, nous ferons un cas pratique pour comprendre. Pour comprendre la portée ou la place, n'est-ce pas, de l'horménotique. Alors c'est quoi d'abord l'horménotique ? On va définir justement ce que c'est l'horménotique. Alors comme tentative définitionnelle, l'horménotique est un ensemble des principes d'interprétation. D'autres disent que c'est l'art, n'est-ce pas, de traduire et d'interpréter. N'est-ce pas, les textes sacrés. Donc je disais que l'horménotique, c'est un ensemble de principes d'interprétation. Si vous voulez, c'est l'art de traduire et d'interpréter, n'est-ce pas, les textes sacrés. Celui qui fait l'horménotique, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Il prend un livre, une portion des Écritures, il prend un passage biblique dans son temps. Et il le traduit, il l'interprète en vue de ressortir la pensée de l'auteur de ce texte. Mais en fait, on va vraiment rester calme. Lorsque nous prenons la Bible, quelle que soit la portion sur laquelle nous sommes, nous prêchons. Mais en fait, dans la prédication, lorsque je prends Romain chapitre 3, le verset 23, il est dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le texte de l'apôtre Paul. Lorsque je prends ce texte, je parle au peuple, je fais l'horménotique du texte. Mais en fait, le fond, c'est que le texte de Paul n'a qu'une seule vérité.